Malbène TV 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 ... ... et c'est le ... C'est-à-dire qu'il y a dit, 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 c'est-à-dire... c'est-à-dire qu'il y a dit, c'est-à-dire... c'est-à-dire qu'il y a dit, c'est-à-dire qu'il y a dit, c'est-à-dire qu'il y a dit, sa cité Médina, c'est-à-dire que le bien va y régner. J'ai dit dans mon propos que Cheikh Ibrahim a fait, même dans ses écrits, l'éloge de Médina Baye, mais aussi l'éloge des résidents de Médina Baye. Il dit dans la rèche de Konakiria que Médina Baye est le centre du secret de Cheikh Médil Tijani, l'imam de la FED, faisant référence à lui-même, Cheikh Ibrahim. Il dit aussi à propos des résidents de Médina Baye, qu'on y trouve une élite dont le goût gnostique est comparable à celui d'Ibn Arabi al-Hatimi, celui-là que même Cheikh Médil Tijani surnomme Cheikh Al-Akbar ou le grand maître. Mais j'ai aussi dit dans mon propos que nombre de savants musulmans dont les savants mauritaniens ont fait l'éloge de Médina Baye, dont Cheikh Ghani, que j'ai cité, dont j'ai traduit deux de ses poèmes, dans l'avant-propos où le prologue, Amoura, il fait une sorte de gazelle et débouche sur Médina Baye en se rappelant l'âge jour de la FED où les disciples de Cheikh Ibrahim étaient ensemble, oubliant toute notion de race, noir et blanc, unis devant l'essentiel, faisant le zikr et adorant Allah sous la houlette de leur maître, Cheikh Ibrahim. Cheikh Ibrahim aimait tellement cette cité, mais il l'aimait encore plus quand le croissant lunaire du mois de naissance du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam était aperçu. Comme dans la rèche qu'on a créée, il dit, mon coeur s'attache à Médina Baye maintenant que le maouloud ou la célébration du maouloud s'approche. Il dit aussi, dans sa première nuit, dans la première nuit qu'il a passée ici à Médina Baye, le 15 du mois de Chaban, il a prié pour que Allah peuple notre Médina par une communauté ancrée dans la sunna par des savants, des saints, des gens pieux, des gnostiques, des musulmans, des croyants et des croyantes, et que tu protèges par ton oeil qui pointe le somnol, garde-nous sous ton ombre que nul ne saurait franchir, introduis-nous dans ta voix droite, sauve-nous des chefs qui errent et qui se complaisent dans la tromperie, ainsi que de leur joie et souteneurs, nous ne nous contepoints parmi les gens que les basses pulsions tenailles, guéris-nous des mots qui les assaillent et fais de nous un guide pour les pures. C'est cette prière-là que Chahibraim a ficelée lors de la première nuit qu'il a passée ici à Médina Baye. On pense vraiment, on peut dire sans nous tromper, sans risque de nous tromper que cette prière a été exaucée. Dans plusieurs parties de ces douawins, de ces recueils de poèmes, il prie pour Médina Baye, comme dans la lettre djim du diwan Nourou Haqq ou la lumière du réel que nous avons traduit en français, où il prie, demandant à Allah de pleuvoir sa grâce et sa salutation sur le prophète Mohamed et de bénir ceux-là qui élèvent les murs de la mosquée de Médina Baye et de faire de cette mosquée un phare pour toutes les mosquées que cette mosquée-là, qu'Allah y réunisse le bienfait, la crainte révérentielle et la douleure et que de toute éternité, Allah la protège des irreligieux. Que cette mosquée nous mène vers le développement spirituel et matériel. Yassiroubina, Nakhwat Taqadoumi, d'aïmane, d'une dînine et d'une dînine Bahir Assyri, Moufrada, Cheikh Ibrahim fait toujours le lien entre le développement spirituel et le développement matériel. Il se rappelle toujours de Médina Baye et il a la nostalgie. Quand il parle de Kawlaq, il parle de Médina Baye. Même lors de son périple de 1963, alors qu'il a... ce périple qu'il a mené jusqu'en Chine, jusqu'à Karachi, il disait « Kawlaq t'ad'ou c'est comme si la langue d'Etat de Kawlaq me disait maintenant tu t'éloignes ». Ailleurs, dans la règle de Konakri, il dit « Le jour même où j'ai quitté Konakri, dans le but d'un rallye à Médina, la demeure de perspicace, nulle ruse ne saurait l'atteindre. Elle traîne ses pans sur les métropoles, car elle est le lieu d'apparition de la Fayda, du sceau. Il vivent des gens qui sont ancrés dans la news à l'instar d'Ibn Arabi Al-Hatimi. J'ai retrouvé dans les archives de Cheikh Ibrahim beaucoup de documents qui prouvent à Médina, il y a toujours une élite qui trône aux fêtes de tous les saints d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai retrouvé par exemple une note manuscrite de Seigneur Ousmane Djaï qui retrace la discussion qu'il a eu avec le Prophète Moussa Tout récemment, j'ai vu une note manuscrite, une lettre envoyée par Cheikh et dans cette note il lui raconte une vision spirituelle qu'il a eue par devers laquelle il a rencontré le Prophète Issa et il y a un saint qu'il a vu dans une assemblée qui lui a dit soit annihilé soit le digne héritier soit le digne héritier d'Ibn Arabi Al-Hatimi. Donc quand Cheikh Ibrahim dit qu'à Medina Baye on rencontre des saints qui sont à l'instar d'Ibn Arabi Al-Hatimi le grand maître vraiment les preuves sont là pour en attester. Et pour conclure nous avons aussi retrouvé une lettre de Cheikh Mohamed Al-Hafiz Ibn Fetan le grand-père de Cheikh Al-Hafiz Al-Nahoui. Il est célèbre pour avoir rencontré le Prophète constamment. On dit même que sa main droite était plus longue que sa main gauche du fait de serrer la main du Prophète Mohamed et on a retrouvé dans les archives de Cheikh Ibrahim une lettre dans laquelle il demandait au Cheikh Ibrahim de lui briser tous les voiles qui le séparent de l'essence du Prophète Mohamed. Il ne veut pas passer une seule journée sans voir le Prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Et on raconte qu'il voyait le Prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam constamment. Donc quand Cheikh Ibrahim dit que vraiment on sait qu'il parle sur l'autorisation divine tout ce qu'il nous a dit il suffit de creuser pour voir et constater de visu que tout ce qu'il nous a dit est vrai qu'Allah accorace notre amour pour Cheikh Ibrahim qu'Allah nous guide dans la voie droite et tout ce qu'il est au revoir. sallallahu alayhi wa barakatuhu. Malbène Tizi N'yolen dinyanal gammo jammo sallallahu alayhi wa barakatuhu. sallallahu alayhi wa barakatuhu. sallallahu alayhi wa barakatuhu.